Salut ! Depuis le site UFO Today, sur YouTube, ajouté le 14 décembre 2018, donc hier, un article surprenant, quoique. Pourquoi est-ce que les scientifiques ont-ils mis une momie au centre du grand collisionneur de Hadron, le CERN ? Des informations étonnantes me sont parvenues concernant le grand collisionneur de Hadron, construit en Suisse, une personne qui travaille pour le CERN, a été en contact avec moi au sujet d'une activité très étrange qui se déroule dans et à proximité de leurs installations. Le CERN a été appelé le smub de la réussite par des revues de presse scientifiques respectées. Le coût du projet est estimé à environ 13,25 milliards de dollars, officiellement, mais bon. Il s'agit de l'accélérateur de particules le plus important et le plus puissant au monde, soi-disant. Il a été construit par l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, CERN. C'est un tunnel circulaire construit, géant, construit sous terre, qui contient un accélérateur de particules extrêmement puissant. 10 000 scientifiques de 100 pays différents ont travaillé ensemble pour créer ce projet. Le CERN a été conçu pour étudier les particules élémentaires. Les chercheurs espèrent découvrir le fonctionnement de notre univers quantique. L'une des grandes questions auxquelles ils veulent répondre est « Qu'est-ce qui s'est passé des millisecondes après le Big Bang ? » Alors, un, un cas, un, hypothèse du Big Bang, et deux, prétention inimaginable d'aller comprendre, voir, savoir ce qui s'est passé dans les premières millisecondes à la suite d'un événement qui est hypothétique. en bafouant des théories nucléaires qui sont bien plus puissantes et basées que celles de particules, de la matière sous forme de particules. En fait, non, la matière n'est pas des particules. Voilà, on a un énorme problème avec ces physiciens matérialistes. Fin de l'encart. La question que nous devrions nous poser est de savoir pourquoi nous dépensons ton argent pour un projet qui nous profiterait dans 100 ans seulement. Ça, de toute façon, il faut bien faire quelque chose pour le futur, il faut bien commencer quelque chose, même si la réussite, c'est plus tard. Mais il faut surtout faire des projets qui partent sur des hypothèses valables, plausibles. C'est comme la matière noire, là. Il y a des milliards de dollars et d'euros qui sont dépensés pour ces chercheurs qui cherchent la matière et l'énergie noire, mais ils bafouent la théorie de l'énergie, excusez-moi, de l'univers électrique pour lesquels il n'y a aucun besoin ni de matière noire, ni d'énergie noire, ni de plein d'autres choses, d'ailleurs. Je ne le devrais pas, c'est le matin, là, je suis en train de déranger les chats. Je vais me faire ouche piller. Bien, on continue. Alors, à propos, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, non, pas encore. On va continuer à préciser la situation. Oh, ça m'énerve de perdre la page. Alors, alors, alors. Même si nous découvrions la soi-disant particule divine, cela ne profiterait pas à l'humanité à court terme. Oui, mais ça, c'est de l'égoïsme total. Bon, mais ce n'est pas le sujet. Cette personne travaillant au LHC m'a fourni des informations qui pourraient expliquer la véritable raison pour laquelle nous avons construit cette infrastructure. Se pourrait-il que le collisionneur du CERN ait été conçu dans un but totalement différent, comme le soutiennent un nombre de gens, dont moi, c'est une Stargate, un genre de Stargate, de wormhole, de moyen de passer dans une dimension collatérale, si on peut dire, de la même manière que la reine Elisabeth avait utilisé le savoir et les pouvoirs de John Dee pour communiquer avec les macrobes. Macrobes, c'est ce qu'on appelle aussi les archons, quelque part. Une partie des archons. Donc, que se pourrait-il que le collisionneur ait été conçu dans un but totalement différent ? Quelque chose qui pourrait profiter à un certain type d'être qui erre sur la Terre depuis leur crash il y a 13 000 ans ? Oh ! La personne avec laquelle j'ai été en contact a commencé son histoire de cette façon. Il est difficile de dire que le but d'un projet sur lequel je travaille depuis toujours s'avère être très sinistre. Il continue en disant qu'il a remarqué que des choses étranges se sont produites lors de la planification. Sentis de nulle part, 40% des gens travaillant au collisionneur à CERN ont reçu un message les informant que l'installation serait en cours de maintenance le week-end du 8 décembre. Vous vous rappelez, le 8 décembre ? Vous avez des trucs, nous, ici ? Continuez les trucs. C'était très étrange parce que ce message est sorti de nulle part. Mon contact a quand même décidé d'aller au travail ce week-end, car il était curieux de savoir quelle maintenance il allait devoir effectuer. Lorsqu'il est entré dans l'immeuble, un agent de sécurité lui a demandé de montrer ses informations d'identification. C'était très bizarre, car c'est la première fois que ça se produisait. Normalement, les informations d'identification sont vérifiées avec votre carte-clé. Mais ce jour-là, il semble que la sécurité ait été renforcée. L'agent de sécurité lui a demandé pourquoi il était là et, en se sentant fier, il a dit à l'agent de sécurité qu'il avait été appelé car il y avait un problème avec le système de refroidissement. En car, donc, il y a un système de refroidissement et il y a un problème. Et on prévoit que 40% des gens vont dire, non, mais c'est quoi cette affaire ? Quand j'ai une fuite, c'est tout de suite que le plombier doit venir. Ce n'est pas le week-end du… Non, mais bon, ce n'est pas ça l'histoire. C'est que le problème du système de refroidissement, ils ne sont pas finis d'en avoir des problèmes du système de refroidissement. Bien, en plus. L'agent de sécurité l'a appelé et, par pur verrouillage, il l'a laissé passer. Une fois entré dans le centre de contrôle, il remarqua qu'il y avait beaucoup de monde qu'il n'avait jamais vu auparavant. En car, ça me rappelle au QGCHC, un truc comme ça, là. C'est le centre anglais des grandes oreilles. Quand il repère un OVNI, toute l'équipe, il y a un bip, une sirène, et toute l'équipe qui sont au radar sortent de la pièce et sont remplacées par des gars américains, d'une équipe que personne ne connaît, mais qui ont le plein pouvoir sur les grandes oreilles anglaises, les grandes oreilles de l'espace ou de la Terre anglaise. Je veux dire, le MI5 et le MI6 sont donc soumis, comme le disait Simon Parks, ils sont soumis aux services américains, services de sécurité, de renseignement. Vous voyez, ceux qui ont fondé un petit peu la NASA, je suppose. Je la suppose. Pour laquelle la NASA a été fondée. C'est assez logique comme démarche, globalement. C'est là que ça devient chaud. Il a immédiatement su que quelque chose se passait et il a décidé de continuer à fouiner. Il a remarqué qu'une équipe apportait un objet au milieu du CERN, une zone réservée aux personnes autorisées uniquement, donc encore des niveaux de sécurité supérieurs à celui qu'il avait, a priori. Soudain, une voix sortit du haut-parleur et dit à tout le monde que le compte à rebours avait commencé. Ah ben tiens, un compte à rebours qui commence en plein pendant les réfractions des travaux parce qu'ils ont des problèmes de refroidissement. Ah 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 ! Oh ben ça, c'est du style... Oh ça fume, j'ai le piston qui grince un peu, c'est pas grave, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Jusqu'à ce qu'on serre une gueule de toute façon. Bon, c'est du n'importe quoi. Mais c'est gravissime. On continue. Soudain, donc, la voix, il a vu sur les écrans qu'un étrange colis était en train d'être livré et mis sur une civière. Oh ah 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 ! Une civière. Cela ressemblait à une maman, non à une momie, je pense. Ah 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 ! C'est la traduction Google. Oui, parce que « mommy » en anglais, c'est « maman ». Ma personne de contact a été émerveillée, surprise on va dire. Il allait mettre une momie au centre du CERN. Il retint son souffle et une fois le compte à rebours terminé, l'équipage spécialisé mit la momie au centre du gros collisionneur de Hadron. Il remarqua que tous les systèmes étaient en marche. Puis, il y avait eu un flash. Un flash dont il n'avait jamais été témoin auparavant. La momie semblait émettre une sorte de lumière et le personnel spécialisé s'empresse ça de sortir le colis du centre du CERN. Ah bon ? Au moment où ça commence à fonctionner, finalement, il le vire. Je ne comprends pas là. Mon interlocuteur m'a dit qu'il était stupéfait par ce qu'il avait vu, mais il a ensuite constaté que le colis commençait à bouger. J'ai un lucide. La momie 4, le retour, quoi. C'est du Walt Disney. Enfin, Walt Disney, Hollywood. Je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas une fake news. Et d'autre côté, je préférais que ce soit une fake news entre nous, soit dit. Soudain, l'alimentation directe du centre de commandement central a été coupée et il s'est précipité pour sortir du centre. Il a traversé la sécurité et une fois sorti, il a réalisé quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Il lui a fallu plusieurs jours pour retrouver son calme et m'envoyer cet email. Ben oui, on est quand même... Ça fait une semaine, quoi. Il a fait des recherches. Quelques jours plus tard, il est retourné au travail et il a parlé à l'une des membres de son équipe qui était là au moment de l'envoi de la momie au centre du CERN. Il lui a dit que cette momie était un membre de l'équipage qui avait été écrasé, qui s'était écrasé sur la Terre il y a 13 000 ans. Vous savez, la famille Enki et Enlil et tout ça, là. Ils les ont virés, Enki et Enlil. Alors, ils étaient en conflit. Il y en a qui se sont crachés ou ils se sont posés. Mais ça, ça me rappelle le récit de Yakov que vous pouvez retrouver sur la chaîne de José Bouillon. Non, José Bouillon. Son coéquipier s'est toutefois rendu compte de la situation et il lui a dit que cette momie était l'un des membres originaux. Ça, ça se répète. Donc, c'est toujours le même bug de la traduction Google. Voilà. Alors, c'est carrément complètement hallucinant, quoi. Vous ne trouvez pas ça complètement hallucinant ? Jolies photos de la momie, là. Non, mais alors, regardez-moi ça. Voilà. Ils nous ont réveillés, machin. Et vous vous rappelez que machin, là, si ça se trouve, c'était le plus beau fasciste totalitaire que le monde n'ait jamais porté, quoi. Il y a encore des influences aujourd'hui. Cette idée de réunir toutes les divinités en une seule, qu'il était censé incarner, en plus. Le mec, il était à l'origine de tout, mais il ne se fait virer pas sa famille. Ce n'est pas l'ancêtre, en plus. Ce n'est pas l'ancêtre. Ce n'est pas l'ancêtre de la famille, le patriarche. Non, non, non. L'origine. D'où elle sort cette famille ? A priori, d'après Linda Moulton-Rouve, cette famille était d'une civilisation qui, plus ou moins, toute technicité en proportion gardée, si vous allez voir ce que je veux dire, en étant au même niveau que nous, capable de créer, de créer, de produire des êtres programmables génétiquement, des PGLF. On doit faire des petits gris, que ce soit des terminaux de notre ordinateur principal. On les envoie dans l'espace. Ils nous ramènent les données au fur et à mesure, en temps réel, plus ou moins. Et puis, si ça se trouve, à un moment donné, ils créent une autre race. Et puis, celle-là, elle évolue, elle évolue, elle évolue. Et puis, on la fait évoluer tel qu'on veut, de façon à pouvoir se servir des produits qu'elle va fournir, évidemment. Et donc, aujourd'hui, là, ils ont créé sur Terre toute l'humanité. Créé, façon de parler, ils l'ont hacké et transformé. Donc, parce qu'il y a 13 000 ans, il y avait du monde avant. Il y avait nettement beaucoup de monde avant. Et la Terre est bourrée de ruines, de mégalithes, de choses immenses et magnifiques dont certaines, on n'arrive toujours pas ni à comprendre comment elles ont été faites, ni pouvoir les faire. On croit même que c'est toujours des tombes ou des temples. Voilà, l'une des conséquences de l'arrivée de ce bonhomme-là qui met tout religieux, tout religieux, mais ça ne va pas, et puis tout relier à lui. Et c'est le vampirisme pyramidal. Et je dis souvent que tous les livres sacrés ne sont que des rapports, des reportages d'une rencontre du 4, 5, 6, 7e type avec des entités extraterrestres plus ou moins psychopathiques en général. En tout cas, pas cool, je dis. Pas cool. Bien, écoutez, c'est une nouvelle comme ça pour ce petit samedi. Donc, étant donné qu'on a aussi des renseignements comme quoi il y a une égrégore très malsaine qui flotte au-dessus de Paris et qui, pour ce week-end-ci, aujourd'hui, va elle-même essayer plutôt d'influencer les gens. Alors, je vous explique, les gens, par leur état d'esprit et de groupe, créent une égrégore qui est une forme pensée, un brouillard énergétique, on va dire. Et au bout d'un certain temps, il y a une relation entre la source de cet égrégore et l'égrégore et une double relation, c'est-à-dire que la source, le groupement de gens, la foule en colère crée l'égrégore et l'égrégore renforce la foule en colère dans son intention de colère, par exemple. Non, elle ne va pas appeler plus de monde, elle ne va pas aspirer du monde dans la foule. elle va entretenir la colère et faire dépasser les bornes. Or, l'être humain est une pompe, une batterie à énergie puisque toutes ses pensées sont énergie et que donc on est dans un monde de vampirisme énergétique pyramidal. Mais la pyramide n'est pas mal saine par elle-même, tout dépend de l'emploi qu'on en fait, comme d'habitude. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ça. Vérifiez sans retenue. Si vous avez aussi d'autres nouvelles, je vous en prie, notez-le en commentaire, faites une vidéo, transmettez l'information. On en est au stade où de nouveau, l'inexplicable pénètre la haute physique d'aujourd'hui et on nous dit autre chose d'une part et d'autre part, les gens qui tiennent cette haute physique d'aujourd'hui ne nous racontent que des conneries parce qu'eux, ça sert de réelles données physiques et ils ont d'autres intentions que celles qu'ils nous disent. Ce n'est pas la peine de chercher un truc qui n'existe pas. Là, c'est sûr que vous allez dépenser des sous et du temps pour rien. Donc, eux, ils ne sont pas assez cons pour vraiment faire ça. Par contre, nous, on est assez cons pour le croire puisqu'on est au courant de rien et qu'on a un niveau limite. Déjà, on a un niveau limite et en plus, on n'a appris quasiment que des conneries. Donc, avec tout ça, vous voulez comprendre quelque chose ? Non. La Terre entière peut se faire manipuler là, même par un enfant. bon courage. Je suis halluciné, moi, là. Halluciné. Comme quoi, les films, de plus en plus, vous pouvez constater qu'il y avait des indices dans tous les films à condition que toutes ces informations-là soient vraies. bon courage. Bonne journée. On va tâcher. On attendra plus tard. Salut.